Je m'appelle Thierry Montey, je suis professeur à l'INSA de Toulouse en informatique et je porte une chaire sur la mobilité intelligente et soutenable, une chaire actien. Je travaille dans ce domaine aussi dans le cadre du campus des métiers et qualifications d'excellence sur la mobilité et transports intelligents. On développe dans ce cadre-là des formations, des projets communs et on regroupe dans ce campus notamment des lycées professionnels, des écoles d'ingénieurs, d'universités et aussi des industriels qui viennent amener leur savoir-faire et nous guider dans les compétences à acquérir. L'extrême défi, on l'a découvert à sa création. On était déjà dans la fabrique des mobilités à l'INSA Toulouse et en fait en discutant avec des collègues de l'Institut des Arts et du Design de Toulouse et avec la société Actia, on a vu qu'il y avait un intérêt en fait à répondre à cet extrême défi pour amener une réflexion chez nos étudiants et proposer des choses autour de ce véhicule, des fois moins impactant, des fois plus durable, etc. Donc on a on a monté ce projet-là et on a aussi associé le lycée Galigny, un lycée professionnel pour en fait avoir un continuum en fait de la réflexion sur les usages à travers l'école de design, ce qui était possible au niveau aussi industriel en termes d'électrification et au niveau du lycée, comment on pouvait réaliser ça aussi. Et au niveau de nos ingénieurs à l'INSA, qu'est-ce qu'on pouvait amener comme service numérique finalement aussi dans ces outils technologiques qui paraissaient simples mais qui ne sont pas tant que ça finalement. On sentait qu'il y avait un besoin de pluridisciplinarité pour concevoir ces véhicules, les adapter aux besoins. En fait ça s'est révélé vraiment dans l'extrême défi où on s'est rendu compte qu'il nous manquait aussi des compétences. Et finalement c'est un très bon objet pour amener une réflexion à la fois sur la société, l'environnement, mais aussi sur la nécessité de travailler avec des corps de métier, des compétences différentes pour arriver finalement à un objet commun. Et ça c'est quelque chose d'être très enrichissant pour les étudiants. Non seulement travailler, par exemple, je parle pour les élèves ingénieurs, travailler avec des lycéens, de voir comment ils travaillent, travailler avec des designers qui ont une méthode de pensée aussi totalement différente. Et puis finalement de voir comment on adapte tout ça pour arriver à un objet commun qui peut aussi durer dans le temps. C'est aussi à l'intérêt de nous, côté système éducatif, c'est quelque chose qu'on peut reprendre, compléter, améliorer, faire fonctionner. Et donc les étudiants, ça les motive d'avoir quelque chose derrière qui est impactant et qui est quand même un bel outil, un bel objet. D'abord, aller plus vite sur certains endroits où on n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et ça, l'extrême défi nous apporte dans cette communauté finalement la capacité d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas en local ou des gens qui sont plus pointus que nous dans ce domaine-là. Et on voit qu'il y a des gens qui travaillent sur cette thématique depuis des années. Donc il y a vraiment une expérience très importante là-dedans. Donc cette mise en contact d'aller vers ces gens-là, ce qui est finalement une bonne chose pour ce salon de trois jours là où on rencontre toutes ces personnes. Ensuite, pour aller plus loin aussi, la capacité à faire réfléchir nos étudiants plus largement. En fait, on se rend compte qu'ils sont assez focus sur certaines thématiques. Et arriver à les faire élargir, à les voir ailleurs finalement, nous pour des gens très techniques, d'aller voir des gens du domaine du social, des sciences humaines pour voir quels sont les usages. C'est des choses qui ne sont pas du tout naturelles chez eux. Et là aussi, d'avoir des éléments, des coopérations pour venir élargir leur champ de vision, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vraiment aller plus loin et mieux adapter finalement ces systèmes-là. Il y a aussi tout un travail sur la coopération avec les territoires. On travaille avec la métropole de Toulouse et on essaye d'avancer avec eux, mais c'est quelque chose qui se fait dans le temps long. Ce ne sont pas des choses instantanées. Et donc, pour pouvoir aussi développer cette partie-là, là aussi l'extrême défi, c'est quelque chose qui peut nous aider. Parce qu'il y a un référencement de territoire, au-delà du territoire local dans lequel on est implanté. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant et important à développer. On va continuer à travailler dans ce cadre-là. On va soumettre par exemple, on a fait une phase d'idéation, on va aller sur une phase de prototype. Et on réfléchit déjà avec un partenariat aussi, toujours finalement en mélangeant différents niveaux au niveau de l'éducation nationale. Mais aussi des industriels pour s'en créer finalement parce qu'on peut concevoir quelque chose. Mais aussi on veut qu'il y ait un impact, à un moment donné, il faut que l'industrie soit derrière. Et puis c'est aussi notre rôle, nous, de former ces étudiants à l'industrie.